Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC. Une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine. Et nous avons avec nous ce matin le professeur Augustin Demisal. Bonjour et merci professeur d'avoir accepté l'invitation. C'est très difficile de refuser une invitation de Radio-Télémétropole. Et c'est aussi très difficile de refuser un appel de mon frère Wendel Théodore. Merci. Par un doigt, réactivité, mais aussi par moment. Merci. Faut-nous, faut-nous, faut-nous conscient et faut-nous qu'on doit suspendre jouer à l'autruche. Parce que l'ennemité, nous avons trouvé, tout court-ruche, c'est-à-dire, faut-nous suspendre dans l'essence de nous, menti tout. Nous, 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 nous parlons de crise encore. Crise, une crise de multidimensionnel. nous voyons que ça fait quelque temps que nous rentrions et que nous voulions faire l'insurrection et que nous voulions faire l'évolution mais nous sommes certaine que nous avons une situation de guerre civile pas qu'il y a des gros armes même que c'est un pays d'Afrique la paix de guerre civile mais nous avons une guerre larvée les barricades se construisent la police tentée et immédiatement après les barricades se sont installés la police qui veut les gaz lacrymogènes les voient de l'eau grattée les tirer à balle blanc les tirer à balle réel nous n'y allions pas fuit il n'y a pas de fronté donc il y a une violence qui est installée il n'y a pas de violence qui est simple ce n'est pas simple c'est le bon bagaille qui a pour un petit moment cette violence est permanente et qu'on a une économie on a une économie au quotidien il faut que l'on prenne la rue pour aller chercher même au minimum pour aller ravitailler pour aller ravitailler pour aller acheter au minimum pour aller à la durée pour aller à la durée nous avons une population à 80% 90% urbaine obligatoirement parce qu'on a une production dans le milieu urbaine nous avons 80-90% de la population urbaine qui vivent au quotidien alors subitement tout tout quasiment est fermé ça montre que l'état le gouvernement le gouvernement a perdu le contrôle du territoire qu'on prend les routes nationales qu'on prend les routes intérieures et on fait nos mènes pour ne pas ignorer tout depuis tantôt 10-15 jours nous avons des manifestants avec roche à caoutchouc deux ou trois avec cocktail monotof maintenant nous avons des manifestants lourdement équipés donc lourdement armés et les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir il y a un puissant il y a des certaines zones le monsieur Goupameo débaqué la police courit il y a une perte quasi totale du territoire même le président l'a déplacé il y a bloqué parfois dans le barricade pour être ouvert au lit mais fais différence pour moi professeur parce que ou pas n'importe qui ou qu'on ne soit dit ou qu'on pour à chaque mot là ou des manifestants manifestants avec ZAM lourdement armés est-ce que nous allons dans l'autre phase pour nous là c'est la guerre civile dès qu'il y a dès qu'on attaque les forces de l'ordre même pas avant le leader opposition dit ça le leader opposition dit que c'est c'est un groupe démocratique c'est un opposition démocratique que l'il y a c'est une lutte pacifique bon soit m'égarer soit ça m'égarer faut j'aime péter même si on tipe la lunette m'égarer c'est même m'égarer soit ça image m'égarer sur Facebook c'est inventé inventé c'est quoi qu'est-ce qu'il y a là de pacifique le mouvement qui anime les idées qui anime peut-être les membres de l'opposition les gens doivent abdéclarer tête pacifique mais là où il y a pas pacifique nous sommes dans la violence et cette violence est alimentée par la haine mon ami m'ba casite non opposant kall ne manifestant malheureux en fait le travail depuis 10 15 ans professionnel niveau maîtrise m'sieur m'égarer 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 il y a des lunettes où il y a eu le pouvoir. M. Dimlin, j'ai quoi ? L'entrée là-dedans. S'il t'arrêtait, c'est cette haine qui est distillée. Maintenant, nous arrivons à ce qu'on a dit, la population haïtienne n'existe pas. Nous avons des franges de populations vivant sur le même territoire et nous vivons sur des lignes parallèles. Nous ne nous rencontrons pas. Maintenant, cette frange exploitée, cette frange qui est avilée au quotidien, cette frange souffrante, cette frange qui a vif dans la misère que l'étranger a vif d'ignorer sa pauvreté absolue, c'est misère ça, elle est. Préconcience coulire que les parcs c'était vivre comme ça encore. Et pour assouvir les basse besoins politiques n'assistait pendant longtemps à une politique d'armement de bande. les armes qui n'ont les bonnes ce n'est pas des armes qui dataient de 2010, de 2008, de 2009, ce sont des armes neuves. Ce sont des armes neuves. qui n'ont des armes qui n'ont alimentés en permanence en munitions. Je pense que le service logistique qui est bien structuré et organisé par le service logistique de l'armé américaine. Je ne sais pas à la munition. Je ne sais pas à la munition. Je ne sais pas à la manger. Je ne sais pas à la couche. Je ne sais pas à la gagne. à force dès qu'on crée un monstre, la première personne à laquelle ce monstre s'attaque, c'est celui qui l'a créé. C'est celle qui l'a créé. Donc maintenant, ces monstres se sont révoltés. On a entendu toutes les connies, toutes les divagations de la média que tel bon c'est développement communaux tel a fait. le développement communautaire. Il n'y a pas à la dévouper le développement communautaire. Il n'y a pas à la dévouper la bibliothèque. Qu'est-ce que ces bonnes ont réalisé en termes de développement communautaire? Qu'il y a été une misère aussi agressive de certaines zones qui ont fait développement communautaire? Qu'on ne connaît des villages de Dieu pour le prince, il a pu traverser une bonne partie de la région Nord pour aller regagner son fief en marchant des salines. Au vu et au sud de tout le monde. Il n'y a pas de service de renseignement dans ce pays. L'argent qu'on débloque chaque mois pour la primature pour le service de renseignement, on en fait quoi? Il ne s'est pas déplacé seul. Il s'est déplacé avec ses bataillons. Oui, mais on rapporte aussi qu'il a des alliés, sûr. Mais c'est ce qu'on a dit dès le départ. Ni au niveau politique, ni au niveau économique, il y a eu une tendance d'organiser leurs bonnes armées. Au lieu d'appuyer des projets sociaux de développement, chacun, pour la survie de son entreprise, paie. Au bicentenaire, pas quoi entreprise qui pas de paix au village de Dieu. est-ce qu'il a déclaré ? Même au moment que Saint-Gesquiot est versé 350 000 goudes pour la sécurisation du centre. Il y a des micro-centrales qui existent dans le monde qui ne sont pas de paix. Quand on te parle de l'assaline, c'est un message que je ne suis pas de l'assaline. Il y a des politiques et toutes les choses. Mais il y a des rationalités économiques. Celui qui contrôle l'assaline, le marché de l'assaline, à mon humble avis, c'est plus qu'un million de goudes par jour de recettes. Les marchandes sont rensonnées. Les camions qui veulent livrer la marchandise sont rensonnées. Les tap-tapes pour passer paient un droit de payage. Les mototaxis paient un droit de payage. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Donc il y a de gros intérêts à l'enjeu. Et il faut arrêter de me dire que M. Moïse parle la paix des rues revient. Mais quand on me parle de commission de désarmement, les commissions de désarmement ont fonctionné dans les environnements où il y avait une bataille idéologique. Mais là, actuellement, il n'y a pas de bataille idéologique. C'est grand. C'est comme on pourrait les prendre pour ne continuer pas ces populations de tétain. Six minutes après, on pourrait rouler au Bel-et-Bois. Donc, je vole, vous distribuez. Oui, ils distribuent 10%. Ils commercialisent 90%, 70% de l'argent. Ils se volent. On aurait gros camions à ne pas entrer dans un quartier. Il n'y a pas de preuve. Donc, il y a de gros enjeux économiques. Quels qu'ils soient dans les rires, il faut le payer au syndicat de transport. Les machines dans les rires, il faut le payer au monde pour charger les machines. Alors, l'État ne peut pas passer à un gars au tiers. Nous, on a gagné le moderne. Oui, mais c'est que l'État a gagné le contrôle. On se dit déjà que l'État a tout perdu en termes de contrôle. Oui, mais avant, l'État avait quand même un minimum de contrôle. Mais l'État n'a rien fait. La grande réalisation de ces gouvernements, ces derniers temps, c'est un bilan totalement négatif. M. Moïse est responsable ou pas qu'a déresponsabilisé. Parce qu'en tant que président de la République, il avait le choix de ses collaborateurs. La caravane était généreuse dans l'idée. Mais on était fait de son page. C'est même les gens qui ont étudié en tout bas. C'est intéressant. Mais malheureusement, il n'y a pas de structurés. C'était des machines, c'était des projets mis en place pour piller. On se foutait royalement des résultats de l'amélioration des conditions des plus démunis. Donc, on a regardé ça. Si on a la rue dans la rue, on a campé dans le coin dans le coin dans le coin dans le coin dans le coin. C'est loin. On a campé à 6 ans. On a monté et on a noté combien de machines de luxe qui ont passé. Je ne parle pas de véhicules utilitaires. Je parle de véhicules de luxe. Mais c'est clair, Audi ne distribue plus de voiture en Haïti. Mercedes tourne en Haïti. BMW tourne en Haïti. Porsche Cayenne en Haïti. M1 en Haïti. Sur des voitures de luxe dans un pays où il y a plus de 80% de la population vivant avec moins de 500 gouttes. Il y a un petit de l'Américain, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le blanc. On va faire au-dessus de l'Amérique et il ne faut pas les gouttes. Un enseignant qui a 13 000 gouttes par mois après texte et 10 000 gouttes divisé par 30. On ne va pas mettre dans une situation d'extrême précarité. au médecin qui gagne 20 000 gouttes. Il faut voir le coût du panier de l'aménagère. Quand on parle d'inflation à 20%, c'est en même temps, c'est moins si on s'offre sur ce même bail. 20% de taux d'inflation sont au moyen pour le secteur alimentaire. C'est flibustier de l'importation des produits alimentaires. Taux d'inflation passe à 26%. Parce que on a une augmentation du coût de la vie qui ne traduit pas réellement la réalité. Parce que tout le monde est en train de spéculer. Mais à force d'attaquer le bateau, ils sont en train de faire couler le bateau. Ils ne prennent plus la marchandise. Ils sont en train de faire couler Naïti. C'est une réflexion et une analyse globale. D'abord, sur le plan sécuritaire, la réalité que nous vivons aujourd'hui à la presse auguste de Misa. Et on a dit qu'on est là sous question politique. Mais avant qu'il faut souligner, hier soir, l'opposition est-il pour entrer à la carrière à cette heure ? Est-ce qu'il est entré à la carrière à vous-même ? Est-ce qu'ils avaient le choix ? Attends. Non, mais l'expérience qu'on a fait depuis quelques temps, professeur de Misa, l'expérience c'est qu'il s'allie les autres jours étaient la carrière ou pas sautis ou pas sautis vrais. Enfin, pas eux-mêmes, mais en grande majorité. C'est ça qui expliquait, par exemple, Rue Blanche, la machine ne va pas fonctionner et rien ne va fonctionner du tout. Et ce sont les sautis. Ce n'est pas eux-mêmes. Oui, aujourd'hui, on avait annoncé que dès 4h du matin, c'était la violence extrême, tout le monde a pris des barricades à battre ténèbres et que je dis 4h du matin, méchant, 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 méchant. Mouvais, mauvais, mauvais. Mouvais, mauvais, mauvais. Bon, même parce que, même parce que, même dans les mouvements révolutionnaires, il faut qu'il y ait un minimum de respect de l'autre. Mais non, mais non, mais non. nous ne pouvons pas mener une bataille pour une population et en même temps, nous agressons verbalement. Nous créons la peur. Nous créons le découragement. Je pense que la stratégie de communication développée par différents secteurs de l'opposition et aussi par le gouvernement, c'est un discours de peur. Et tout discours de peur est intimement lié au développement de la haine. Tout discours de peur dépouvant faire mon paix, la haine a installé dans certains moments. Or, nous avons la haine là. Et c'est pour ça que pour moi, je ne vais pas dire que je vais répéter qu'il n'y a pas qu'au travail n'a pas gagné et que les médias doivent pouvoir jouer un rôle important et qu'on a pu profiter et réitérer à tous les médias et particulièrement avec Radio Metropole pour nous avoir liberté pour nous avoir Pour nous avoir de nous avoir de nous. Ça, c'est la haine qu'on crie. Il faut réconciler les haïtien avec Haïti. Haïtien qu'on ait l'abdou, le pays n'est pas bon. Il faut réconciler Il faut réconciler avec lui-même. Mais je ne sais pas qu'il n'y a pas de l'abdou. Même dans les moments les plus difficiles ni Paul Kagame ni on n'est qu'un coup que soit un monde que Pena Gomez en République dominicaine pas jamais attaque le pays. Nous, nous détruisons systématiquement ce pays. Deuxième élément qui est important de reconquête là il faut que l'Haïtien se réconcilie avec lui-même. Piteau de l'aide nous là ou les ouedlots bon mon petit groupe non. Nous sommes toujours dans une somme de moyens pour minimiser tête nous. Dans la petitesse. Dans la petitesse il faut réconcilier l'Haïtien à l'Haïtien. On ne changeait. Frère ça n'a prépété tout le temps depuis la Guinée n'est pas le haut et n'est c'est faux. On dit depuis la Guinée n'est pas le même n'est pas le même là je rends hommage à madame Mathieu qui avait écrit un livre créole là-dessus qui est anthropologue. Il faut regarder l'honnêteté tout le temps il faut dire tout cela. Il va se tenir la bouche pressée et il va se dire il faut nous reconnaître lui. Donc je crois que c'est là où le bas central or quand il y en a M. Moïse par demain ce pays va se scinder en trois républiques. La république de l'ouest le royaume du nord et la république du sud on va avoir on va avoir on va avoir Pétion on va avoir non va avoir Pétion non va avoir Rigo non va avoir Christophe en côté. Mais si ça maintenant tout change le royaume du nord et chaque zone et chaque zone est financière. C'est pas pour une république qui parle transformée en diverses tribus de référence ? Bon même dans les guerres tribales il y a un minimum de respect sur peut-être de certaines tribus où le cannibalisme existait quand on avait des prisonniers on les mangerait. C'est partie d'une certaine tradition. Là nous sommes même pas dans une guerre tribale. Ah non, ah non. L'autre du tribal là c'est manquer des gars aux tribus. Nous sommes dans une guerre clannique. Or toute guerre clannique a un relant de racisme à la haine développe les préjugés etc. Je pense que nous allons retourner sur la question de la haine et Auguste Deméza parce que ça ne capte pas sur les réseaux sociaux. Jean a ici un peu en plaisir qui a été détruit et qui a été séparé sans raison valable. Est-ce que nous n'avons pas déjà en pleine crise de haine une contre l'autre? Est-ce que depuis que nous avons dit qu'il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas vrai mais est-ce qu'il n'y a des éléments pour nous arriver pour montrer que c'est bien vrai? Parce que c'est sans raison qu'il y a détruit le monde. La réalité est là. Il faut changer pour ne pas parler du mot intellectuel il faut changer un paradigme. Oui. Il faut changer un paradigme parce que la haine est là. La violence aussi? La violence? Ah non, écoute. C'est une violence absurde. Bon, nous t'appeler de reprise des activités mais toujours qu'il y a un problème. s'il n'y a pas de problème de reprise pas d'après-midi. Oui. Professeur, on a un bon petit pause d'après-midi après. D'accord. Vous suivez madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le Professeur Auguste de Misa est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. A tout de suite. Après, pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Professeur Gustave de Misa est notre invité ce matin. Oui, on va parler avant pause de la haine et la violence je dis qui fait partie de notre quotidien depuis quelque temps et sac d'eau lent c'est qu'on n'a pas besoin d'appartenir à un camp pour victime, je veux dire. Bon, c'est droit en tant que citoyen qu'on choisit qu'on voulait. C'est droit en tant que citoyen qu'on décide d'appuyer tel mouvement ou tel autre mouvement. C'est liberté où ? Parce que, quoi que... Oui, mais ça, c'est l'ordre où on court en démocratie, Professeur. C'est lorsque la démocratie ne l'a pas appliqué. Mais là, est-ce que, en plus de la posée de la question, est-ce que nous sommes toujours dans la démocratie ? Oui, c'est que nous goumions pile pour ça. Et on a payé un prix élevé. Beaucoup de journalistes ont été assassinés de la période de François Duvalier jusqu'à date. Le jeune Némi est mort. Je crois, le gagneur, jusqu'à présent, il n'y a aucune lumière. Jean Dominé, Jean Dominé, qui est encore. Il y a celui qui était mort dans les premiers à être assassiné à Brach, à aller au Gagne qui travaillent sur le... Gastin Rimond. Gastin Rimond, tu vois, c'est toujours des... Moi, c'est au nom de ce monde, même parce que on le fait. Il faut que nous cherchons une place pour nous faire des bus pour nous. Parce que ces gens sacrifiaient leur vie. Gastin a sacrifié sa jeunesse. Et il est mort. Il est un maman, il est un papa. Donc, il n'y a pas à ignorer ça. Il faut continuer à dire, et il n'y a pas à vivre dans des discours. de peur, de menaces, encore. Il est inadmissible. C'est libre où je choisis qu'en haut. Mais en même temps qu'on limite tout, on croit en être humain phologiques. Cette dérive d'être caléiste s'inscrit dans l'absurde dans le sens de Kafka. beaucoup de gens se sont enrichis soit en étant président, ministre, directeur général, député, sénateur. Beaucoup de gens aussi du secteur privé ont eu des privilèges énormes. Il y a eu une politique systématique de surfacturation. Ou une politique de franchise douanière. Ou une politique de passer la douane qui a créé brigade spéciale pour l'ipol, la palopole, l'opopol pour faire les frontières. Mais ce n'est pas les machins qui sont avec 10 caisses, 10 plateaux qui créent des déficits dans ce commercial. C'est les gens qui ne font pas de la conteneur qui ne font pas de passer par Beladère et voyager dans la nuit. Toutes les gens qui sont allés. Au présent. Oui. On parle de 1 700 conteneurs qui passent par Beladère chaque mois. par un ministre qui était saisi des camions en fraude. Je ne sais pas les salles de la télévision filmées. Deux jours après, je me suis dit non, il y a une information que les camions sont illégales. Il y a eu des impôts privés. La douane allait le mettre scellé et subitement, il n'y a aucun résultat. Le port est ouvert normalement. à l'époque de la dictature, ces informations n'étaient pas publiques. Maintenant, quel que soit un autre coin pays, il y a des jeunes qui ont l'école qui font l'université. Pas par un moment où ils ne doivent pas les lire, mais eux-mêmes ne font l'université. Les écoles pour les téléphones pas sophistiqués mais intelligents. Donc, il est informé. l'État dans sa gestion, dans sa administration n'a pas existé non plus parce que quelle que soit l'aide qui soit à 8h10 dans le palais national avant l'arrivée à destinataires à 8h11 sur les réseaux sociaux. Donc, on était courant de ce fait. Donc, les mises ont toujours existé c'est ça que vous avez dit. Les pauvretés ont toujours existé mais les mises n'ont pas dans le niveau de ça. Mais vous avez une information que vous avez des millions où on a qu'à aller dans certains quartiers que ce soit à Péguiville pour voir des constructions de blocs d'apportement luxueux face à une misère aussi grave. des bamboches et ils sont tellement cons ils vont se marier dans un resort à la Jamaïque ou en République dominicaine pour sortir du regard de ceux qui souffrent de la misère et comme des imbéciles ils publient les images sur Facebook et sur les réseaux sociaux. c'est comme si celui qui vit de la misère n'a pas accès à ce petit appareil qu'on appelle un téléphone intelligent. Dès qu'on a critiqué jeune qu'il y a chaud pour un téléphone intelligent. C'est maintenant que j'ai compris. Ce mouvement de la Lebol ce n'est pas le mouvement des politiciens c'est le mouvement du citoyen lambda de la jeunesse qui dit non nous avons assez d'informations ce pays peut être différent. Et s'il vous plaît je n'y a pas fait de différence ni entre politique ni entre société civile ce sont deux mots dont il faut guérir ce pays. Et nous ne sommes pas qu'à l'une place c'est beau en quoi. Et si il n'a pas persisté et il n'a pas persisté et si c'est bon son vieux même Yves qui a dit ça insister est bon mais persister est diabolique. Si on persiste dans le mal si on persiste dans le mal on a rêvé Antoine Nangoumié pour une grande salle à boire. Déjà on en a beaucoup vu. Les gens peut-être ne sont pas d'images la salle et niaux. Monsieur on n'a pas il se voit le tuil pas ballon il y a chile à manchette il y a boulel cochon mange donc là c'est pour la saline partout dans ce pays c'est ça mais actuellement c'est la même chose c'est la même chose qui s'est passée on a tué du moins des gens à Stéphesot-là à Carfoufeuil à Tokyo à Delmadu maintenant c'est chaque jour que des gens meurent quatre morts de l'autre côté trois morts de l'autre côté etc. bon et nous sommes nous avons encore un groupe qui estime que derrière ces murs des barrières nous sommes tous maintenant sur le même bateau et ce bateau prend de l'eau prend de l'eau et il faut noter les américains et les pays étrangers les américains ont créé un concept pour nous haïtiens Yoelil haïtiens de fatigue on est fatigué du cas des espèces d'Haïti des milliards en 2010 après le tremblement de terre des milliards avec l'argent Petro-Caribé centaines de millions avec le Fonds National d'Éducation qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a changé quoi que ce soit rien rien moi je crois que monsieur Moïse doit être honnête il a échoué mais pour la vérité son échec il doit l'assumer on ne qu'est-ce qu'il dit mais échec là secteur privé parasitaire a sorti ses griffes ils l'avaient déjà bénéficié de grande largesse en 2004 on ne qu'est-ce qu'une grande entreprise qui était boulée mais il a été exemptions fiscales sous 2-3 ans il y a une franchise douanier en 2011 ces entreprises manufacturières dans le textile sont payées à la pièce en dollars il a été négocié et vous voulez que cet ouvrier pour 68 70 pour 94 même on prime 13 entre 80 et 94 c'est 14 c'est la différence c'est-à-dire si vous avez encore 1 million de dollars vous avez 14 millions de dollars pour un profit sur tout change mais il aurait pu avoir un minimum de répartition et vous voulez que cet ouvrier vous regarde avec des yeux de remerciement soyons donc soyons en logique en même temps bon on allait ok il y a une note de protestation qui vient nous joindre moi qui sortit du parti rassemblement social démocrate pour le progrès d'Haïti RSD on ne va pas besoin d'une réaction soudée le parti note que dans le contexte de l'actuelle crise politique des individus tapis dans l'ombre menacent des membres de la presse et assassinent même des journalistes durant ces derniers jours des stations de radiodiffusion sont directement menacées les cas les plus connus sont Radio Zénith Radio RCH 2000 Radio Métropole le RSD condamne ses actes de type terroriste qui ne peuvent être que l'oeuvre des ennemis des droits humains la liberté de la presse est une conquête du peuple haïtien dans sa lutte pour la démocratie la tolérance politique c'est-à-dire l'acceptation de l'autre en dépit des différences est un élément fondamental en démocratie tous les dirigeants et militants démocrates ont l'obligation de respecter ces principes le RSD en tant que co-défenseur de la démocratie en Haïti réitère sa détermination pour supporter toutes sortes de manifestations pacifiques en vue de porter le président Jovenel Moïse a démissionné et créé des conditions pour fonder une nouvelle société en Haïti vive la presse haïtienne dans sa diversité Siffran-Michel secrétaire général RSD Victor Benoît représentant officiel il est clair que si on arrive à baïonner la presse parce que la tendance il faut que toute la presse soit et avalise ce qui se passe dans les rues on a même bon discours différent donc on a possible le même genre nous pas nous pas qu'à vous écoute nous pas qu'à dîner nous voulons un changement nous voulons écraser ce système et un élément fondamental de tout système démocratique c'est la presse si cette presse n'était pas auprès de vous pour vous donner la parole pour dénoncer les dérives pour analyser les dossiers est-ce que on aurait pu arriver à cette motivation où la population prend la défense de ses intérêts en main et il y a une autre pour l'éviter et on a échoué comme ça en 90 91 nous sommes passés d'un mouvement populaire à une mouvance politique et populiste à son force c'est qu'il y en a de concept mouvement populaire impliquait toute population et là il y a un projet de rééducation et d'éducation pour dire tout le monde des places mais attention places est-ce qu'il y a un projet il faut qu'il y a un projet il faut qu'il y ait un projet ou pas qu'il continue à faire des autres ou pas qu'il continue à payer ou pas qu'il continue à ignorer situation mais la mouvance populiste mouvance en tant que telle il n'y a pas qu'il y a un contrôle la mouvance populiste ne peut charrier rien de bon pour qu'il y ait ici le populisme à travers le monde qu'un de gauche qu'un de droite basé sur la haine de l'autre sur la violence et sur le mensonge aussi obligatoirement mais pour nous on dit ce qu'il y a nous c'est l'autre qui n'est pas bon mais pour qu'il soit écarté professeur Deméza le culte de la pensée unique qui a développé depuis quelque temps en Haïti vous ne parlez de lui ? Non, vous ne parlez de lui depuis qu'il me dit qu'il n'y a pas qu'il est populiste donc ça veut dire que les paroles c'est la seule parole à dire moi j'ai eu j'ai assisté à quelques réunions de différents secteurs de l'opposition bon ça n'a pas fait long feu je vais vous montrer la porte très rapidement parce qu'il y a des discours différents parce qu'il n'y a pas besoin de discuter il y a besoin où ils viennent adhérer c'est du Mussolini pur c'est de l'itlérisme pur c'est de la papadocratie pure et tout ça se fait au nom de la saine vierge démocratie au nom de la saine vierge démocratie immédiatement on va la croire avec moi si tu n'es pas avec moi tu es contre moi donc si tu n'es pas avec moi tu es contre moi immédiatement on compte moi donc il faut me arriver au F1 il faut me arriver à faire parce que bientôt il y a des radios qui ont des radios quasiment qui condamnaient cette monde qui va me droit à la parole il y a deux radios qui balancent tout le monde a droit à la parole tout le monde a droit à la parole la parole différente ne veut pas dire une parole antagonique et sous les paroles dominantes l'enquilier c'est justice sociale parce que on parle de droits humains mais excusez-moi en 1966 il y a deux pactes qui ont été votés au niveau des Nations Unies un pacte sur les droits civils et politiques et un pacte aussi sur les droits sociaux, économiques et culturelles en Haïti on s'arrête aux droits politiques sans bluff oui sans bluff on ne parle jamais des droits sociaux on ne parle pas des droits économiques on ne parle pas des droits culturels on ne parle pas des droits linguistiques or on me parle de constitution de 2011 amendée en violation de la constitution parce qu'elle n'a pas été votée en créole donc on bafoue les droits de ce peuple depuis trop longtemps Professeur avant nous parler sur le monde que l'opposition apparaît pour désigner comme successeur ou bien remplaçant de Jodin Moïse peut-être que nous avons l'autre texte pour ces professeurs Louis-Néjosema c'est sur la conjoncture ma besoin de réaction le peuple haïtien est pris en otage par deux groupes d'inconscients un groupe qui prétend être dirigeant du pays et tout le monde peut constater qu'il ne dirige rien un autre groupe qui prétend être défenseur de la misère du peuple tout le monde peut constater ce qu'il défend asphyxier le pays pour renverser juvenil est-ce donc la solution notre haïti chéri est exposé au pire nous sommes en plein dans le chaos ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient au pouvoir hier ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui seront très probablement dans l'opposition demain je ne ferai jamais l'apologie de la violence je suis humanocrate que se lèvent les sages pour dire non aux uns et aux autres et tracer le chemin pour trouver un consensus plaçant Haïti en priorité le monde est dangereux non pas tant à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire professeur nous disons la même chose peut-être en utilisant des mots différents nous sommes il y a des gens qui disent que nous sommes prisonniers nous ne sommes pas prisonniers parce qu'il y a des conventions internationales qui défendent les droits des prisonniers nous sommes des otages on peut nous tuer on peut nous obliger à rester chez nous on peut nous ordonner de ne pas sortir nous sommes des otages or un otage c'est comme un esclave il est taillable et corvéable oui c'est bien dit nous avons un gouvernement qui ne dirige plus rien le premier mandat d'un gouvernement c'est d'avoir le contrôle de son territoire maur ministre de l'Intérieur là défi prend la route pour le niveau mal défi maur ministre de la justice défi pour lever là à Tiguaf donc le gouvernement ne contrôlant pas le territoire le gouvernement a perdu aussi le contrôle et la sympathie de la population même les gens qui ne disent rien sont conscients des exagérations donc ça veut dire que si le gouvernement a perdu est-ce que l'opposition en a gagné ? on arrive sur l'opposition on arrive moi j'avais toujours dit à mes amis de l'opposition prenons le président Moïse Oumbo rencontrons-le avec la certitude si nous faisons une analyse de l'individu en tant qu'individu le dialogue n'allait déboucher sur rien de sérieux le dialogue allait être pour lui un succédané donc temporaire un placebo nous nous dialoguait et on a continué de faire ça on a pu faire assurément au niveau de l'opposition on aurait eu beaucoup plus de légitimité on a accepté de rencontrer l'autre même en temps de guerre même dans les moments les plus difficiles les bénigérants se rencontrent quelque part il ne faut jamais oublier cette image où le visage de Mme Begin était oué M. Malalaise il était à gauche du président américain et à droite il y avait assez à la faite il y a qui président américain ça qu'après il s'est fait en 1978 moi je crois que ça après il s'est fait avec ça au Bailan il y a une note oué les deux étaient réticents mais ils ont senti la nécessité mais Clinton a réussi à le faire c'est que non en 1978 non 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 pas 78 non pas 78 ça peut être il y a Reagan ou Jimmy Carter non Jimmy Carter oui Clinton a mis cette table moi-même je suis prêt à m'asseoir avec tout le monde m'apprendu ce que j'ai dit non mais m'appuie tout Sam Bindoulo Selimadjou et on aurait pu on aurait pu voir cette mégalomanie de ce pouvoir pour HTK pas blé ou bagay Wendell en 7 ans de HTK ne gouté tellement confiant qu'il y a pour 50 ans parce que la valeur se va t'investir dans le pays mais les HTK sont tellement confiants qu'il y a pour 50 ans ils ont beaucoup investis dans ce pays pour ne construire la plage à 6-7 millions de dollars de deal il faut confier la prête de la pays en tout ta oui quand il y a 6-7 millions de dollars pas pas détruire non il y a besoin pour un hotel de luxe pour le le des îles tous les gros buildings de 4-5-6 étages ce sont des proches du pouvoir qui les ont construits donc est-ce que c'est quoi d'un pays il y a une opérance non mon cher il y a aussi le bon on dit qu'il est docteur médecine mais de quelle médecine je ne sais pas on est docteur médecine il y a quand même des limites des absurdités il faut avoir un minimum de respect de soi ou un petit ou un madame oui il a totalement raison on ne prend qu'une opposition l'opposition a raté cette occasion d'acculer le président dans son refus de dialogue il y a toujours le doute est-ce qu'il allait être cesser dans le dialogue ou non nous déduis que le paname cesser mais on allait avoir la preuve pas neuf les neufs faits si calcul et multiplication des économies pour nous vérifier donc l'opposition maintenant après 8 semaines fait du sur place le bébé est engagé dans le passage il n'y a pas qu'un bébé avec force par la violence donc il existe cette violence incouillante sur la population donc la violence qu'on aurait voulu exercer sur le pouvoir d'exercer sur la population civile qui a payé le prix fort et couillé toutes les avenues dialogiques sont quasiment bloquées les membres de l'opposition entre eux Alternatives et Maché Pascal Kadjé Patati Patatou etc etc il se rend compte il il parle il ne se parle pas il ne se parle pas il ne se parle pas Ce petit seur du verre pour nous Il y a tout son sens Ce parler ça veut dire Mais il y a un côté d'autre Chaque rivet A un proche Nos présidents Nos premiers ministres Nos ministres Nos directeurs généraux Donc pas qu'il y a une dialogue Nos meilleurs Antoine Le départ du président Même là va pas De monsieur Antoine Même là Ça peut pas être un objectif De combat Le départ du président L'objectif c'est pas le départ L'objectif Qu'allons-nous faire après Non mais après ça après Comme on vient de passer De 1986 à 2019 On a géré ce pays Sans plein de développement Sans vision Ça nous a donné ça comme résultat Est-ce que nous allons encore Pour une nouvelle tournée Tu vois Si ces groupes Arrivaient à se parler Mendel Ce serait déjà Ce qu'ils appellent eux-mêmes La conférence nationale Ce que moi j'appelle Le premier congrès du peuple haïtien Parce qu'en tant que peuple On ne s'est jamais réuni Pour se parler Et c'est là pour une clé Avec Tout acteur Ce congrès ne peut pas Se tenir en rapport au prince Et le mouvement De revendication populaire Et national Mais malheureusement La majorité de ceux Qui font un plaidoyer Les pro-domo Donc ça veut dire Où va y'en droit Con est-ce qu'ils sont À part au prince Sous les créons Groupe d'alternatives Fou réfléchir sous pays Il faut qu'il y ait un représentant De chaque département géographique Par Wendel Wendel habite à part au prince Wendel Est de Jacques Mel Va à Jacques Mel régulièrement Mais il vit Sa vie professionnelle Est à part au prince Moi je suis de ses marques Mais je vis à part au prince Faut qu'il y ait un monde De profession Jusqu'à d'être Et il y a ce déni de respect Des départements géographiques C'est qu'il y a un département géographique Il y a un monde Tout le monde qui a un consensus Tout le tabio Tout Là dans notre petit porte au prince Il y a un groupe Donc le premier bac Il y a un peu d'affaires Sous les dimicis de démocratie On a un éveil de centralisation Si nous l'écréons au gouvernement Faut qu'il y ait dit N'appuie 4 ou 5 ministères 4 ou 5 ministères Venant de la province Ce n'est pas Auguste de Meza Qui moune se marquer Non Qui a habité à côté lié Faut qu'il y ait réelment Repartition géographique Équitable En fonction de poids Population Faut qu'il y ait Grans sud Grans nord Le centre Il faut qu'on arrive à penser Ce pouvoir différemment Parce que là Où y a toute solution On a une vie Vision essentiellement Porto-Prince Essentiellement Porto-Prince Donc ce qui veut dire Que si Il ne faut pas changer Nous allons vers quoi Comme alternatif L'Italique L'Italie En 2011 Constatant l'incapacité De former un gouvernement Les partis politiques Se sont mis Se sont Entendus On allait faire appel A la société civile C'est pour ça qu'on a Un président Comme président Ministre financière Majorité Majorité Mounio C'est des mouns Qui soutenent L'entreprise privée Qui soutenent L'université Qui soutenent L'association civile La Belgique Envisage de le faire Dans un parti Suye Comme nous n'avons Un pas cela Le président Va sortir De la Cour de cassation Ou dit Pour ne pas politique Qui jour Vous n'est arrivé Président De la Cour de cassation Ne pas politique – C'est ça me d'avoir dit, c'est le point, ça me d'avoir appris avec vous, qu'entre trois juges, le prochain président sortira de… – Non, ça c'est la position de l'alternative. – Oui. – Mache Contri n'a pas d'accord avec elle. – Oui, il y a d'autres partis qui exprimaient des accrocs, clairement à ça. – Mais écoutez, nous allons aller. – Le Premier ministre doit sortir de l'opposition, c'est une gradule mienne, de l'opposition engagée, donc vous avez dit de l'opposition actuelle à rire. – L'opposition active ? – Active. L'opposition qui est dans la rire, on dit l'opposition actuelle pour tout, pour nous comprenner, active, ça veut dire, on ne garde des droits, on ne crie pas, non, l'opposition active, là, c'est une qui campagne dans la rire. Donc les membres du gouvernement vont sortir aussi de cette opposition active. – Dis-moi une capte. – On va aller chercher un ou deux représentants de la société civile, pour dire ça, bon, nous prenons ce petit imbécile pour nous donner une couverture, un profil d'ouverture, mais c'est faux, c'est faux. – Et huit semaines, le pays est loque depuis le 7 juillet 2018. – Il n'y a eu aucun investissement dans ce pays depuis juillet 2018. – C'est clair. Donc, un pays, pas fait du sur place. Un pays, reculé, dégré grissé. – Ou il a cassé tête de tonnerre. – Ou il a cassé tête de tonnerre. – Une expression qui est chère à moi, on dit qu'on est dans la merde jusqu'au coucou, c'est une expression française, mais on dit qu'on est dans la merde. – Tête en bas. – Tête en bas. – Quand on dit qu'on est là, on est là, on est là. Même si on est là, on est là, on n'est pas là, parce qu'il y a le Covid. – En d'autres termes, on t'a dit ? – Il n'est pas trop tard. – Il n'est jamais trop tard pour se parler. – Il n'est pas trop tard pour se parler. – Il n'est pas trop tard pour se parler. – Il ne faut pas parler entre nous. – Il faut chercher l'adhésion à tout le monde. – Parce qu'il y a plein de monde qui est d'accord sous. – Mais ils sont nombreux aussi à avoir peur d'être à l'humain. – Parce qu'il n'y a pas. – Parce qu'il n'y a pas. Un jeune médecin mourit. Parce que de côté de soi-ci, il a qu'à lire pour arriver à l'hôpital. Il y a une crise d'appendicite. Il y a une crise d'appendicite aiguë. Donc, il a perdu beaucoup de sang. Et il est mort. – Oui, il y a le cas aussi de cette dame qui a donné naissance à un bébé sous la courrage du Caraïbe. Parce qu'il dit, M. Baricadieu, il t'a demandé 2 000 euros pour le traverser. Alors, c'est bien sûr que ça a circulé sur les réseaux sociaux. – Voilà. Est-ce que là, nous sommes dans la révolution ? Pour le bien-être de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, où nous sommes en train de régler nos affaires. Mais la seule bonne nouvelle, au lendemain du départ de M. Moïse, on peut généraliser les payages sur les routes et autoroutes d'Haïti. parce que tout le monde paie. Tout le monde paie. Tout le monde paie. – Bon, dis-toi qu'il dit Pomposo, qu'ils sont saboulis. Entre le président et l'opposition, qui a le monopole de la moralité ? – Les deux sont en concours pour avoir le prix Nobel de l'immoralité. Et même pas de l'immoralité, de la moralité. L'apostrophe A. Ça veut dire une absence totale de morale. – C'est rosé quand même de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir, mais pas de l'opposition. – J'aimerais au gras et au pape souffrir. – Bon, mon dernier mot pour nous finir. – Bon. Moi, j'espère qu'il y a un premier tel, ce qui est le point fondamental pour moi. Il faut nous-mêmes réconcilier avec Haïti. Il faut réconcilier notre tête, nous. Il faut réconcilier entre nous pour essayer de construire un bagarre nouveau. Que les différents acteurs s'asseillent et qu'ils ne parlent pas aux supérieurs. Ce n'est pas parce que vous êtes président ou présidente de le parti politique. Ce n'est pas parce que vous êtes député ou vous êtes sénateur ou député-sénateur qu'au plus important que moi, ma voix compte. Il faut le gâcher sur le principe d'égalité et de respect mutuel. Il faut nous dire à tous, sans avidité, sans avidité que nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de nous pour nous faire l'histoire. Nous n'avons pas besoin de nous renverser l'ordre des choses établies pour le bien-être collectif de tous et de toutes. S'il n'y a pas qu'arrivé Chittara, nous n'avons pas aucun côté. Moi, je l'appellerai aux jeunes qui sont sur les barricades. Oui, défendez vos droits, mais aussi protégez le droit des autres. Défendre ces droits vous condamne à protéger, même pas respecter, à protéger les droits de l'autre. Il nous faut aller vers une pédagogie de la confiance. Parce que nous avons peur l'un de l'autre. Nous avons peur l'un de l'autre. Est-ce que c'est possible ? Sans exhorter les jeunes ou l'art ? J'ai... Est-ce que c'est possible ? J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, Doudouge, que j'appelle aussi papa. Il m'a écrit hier, ce que tu as écrit, vous, mais tu rêves. Et mon monsieur, c'est toi qui m'as appris à arriver grand. Il y a des jeunes qui ont le ministère de l'Éducation nationale. Ma famille m'a appris à aussi arriver grand. Mais notre monde n'a pas envie d'apprendre à rêver grand. Non, mais écoutez... Mais il faut rêver. Mais pourquoi... Voilà, il faut rêver. Mais le rêve chimérique, non. Non, le rêve réel. Si les différents acteurs pas prennent conscience, nous prennent loin. Pour recevoir un message. Si bateau ça... Si bateau, l'hôpital, là, fait qu'à Aïbl, fait Amérique latine. Seul. Là, bien, en Haïti, ils mettent deux d'histoire. Nous sommes un pays de pestiféré. Nous sommes un pays de vis-aux-gaux, de rins. Donc, l'on parle de U.S. and Comfort. Comfort, ils mettent deux bateaux, là. Pour vous dégérer. Pour vous dégérer. Il n'y a pas de bloquer bateaux sous la mer, même pour mettre caoutchouc sous la mer. Ah non, même pour l'univers, là, vous avez une bonne soin. Pendant que l'Hôpital Général n'est pas gagné. Pendant que l'Hôpital Khafou n'est pas gagné. Et on va pour nous noter tout. Nous l'a dit. Médecins Sans Frontières a reçu des fonds quelque part sur le monde de l'Union Européenne en constatant de la situation pour ouvrir l'Hôpital du Tabard. Il y a un grand hôpital qui a fait un gâteau jusqu'à présent. C'est qu'il y a des docteurs, cochons, patients, béfés, supervisés, parce que je m'en faisais. Et après, la douane abscès immatériel médicale est levée aux enchères. Tandis que l'Etat a besoin de l'hôpital et de l'hôpital. Il y a des méchants, ils n'ont pas vu ça. Ils ne sont même pas criminels, ils sont des destructeurs. Oui. Ça m'a dit là. L'hôpital là. L'hôpital là et c'est cabri, c'est beuf, c'est beaucoup de choses qu'il y a d'autres. Non, alors là, nous nous sommes sur USNS Comfort qui est obligé à avoir deux destroyers accompagnés pour avoir un soin et pour avoir un haïtien soin. Gratuit. Gratuit. Vous pensez qu'il y a des gens qui parlent de caoutchouc sous la mer pour pêcher. Mais à la blague, il y a des caoutchouc sous la mer pour pêcher. Non, mais c'est qu'il faut nous commencer. Sérieux. Avec tête non. Oui, oui, oui. Je crois que il y a M. Maniga qui mettait souvent messieusement sérieux. Il y a le sens du sérieux. On ne peut pas, on ne peut pas continuer à ouvrir ça comme modèle de vie. Alors, ça n'a pas dit tout à l'heure. C'est l'ordre de dire que moi, j'ai dit M. Capgeri barricadio pour respecter le droit à l'autre monde. Alors que matin, à moi recevons un message, en général, quand on parle du barricade, moi qui voyez le message là, des messages destinés aux usagers de la voie publique à tout le monde qui ont besoin, par exemple, de prendre précaution qu'on est ce qu'il y a de tel côté ou pas, eh bien, moi qui voyez, à un moment, il dit que l'on doit installer tel côté. Donc, ça veut dire que ça, ça veut dire que son moyen maintenant de gagner de l'argent. On peut généraliser le payage maintenant. de... Voilà. Moi, je me dis, je ne sais pas, montrez votre détermination en gérant quand même votre quartier. Ne laissez pas ces amas. Nous vivons sous les détritus. Nous vivons avec les détritus. Donc, ils sont habitués à l'entrée. On peut arriver à nettoyer minimalement. Si vous êtes en forme, avec tous ces gens qui prennent des balles, faites des délégations de 20 jeunes par jour. Allez à la Croix-Rouge, faites un don de sang. Il faut 80 000 pochettes de sang à cette république. Nous en récoltons seulement 30 000. Ces pays voisins qui peuvent faire un cadeau, je ne sais plus, ou bien, les gens ne vont mourir parce qu'ils ne sont pas les pochettes de sang. Est-ce que la vie a de l'importance aujourd'hui en Haïti ? La vie n'a pas de l'importance parce qu'ils ne sont pas les gens. C'est ça. Parce que pour arriver les citoyens, il faut les gens. On a démonisé les haïtiens. Parce que ça m'a regardé sur les réseaux sociaux et les gens 10-15, coupés, coupés, pieds, têtes, c'est la démonisation que j'en parle depuis longtemps, 4-6 ans. C'est la démonisation. Nous perdons le stade. Nous sommes dans l'insensiblerie. Moi, je n'aime pas les gens. On ne sait pas qu'il y a passé. On croit qu'il y a passé. Il faut de la machine. 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 Quand on a un co-billard et on s'est dorsé. Oui, un bel compas. Un bel compas. Pour montrer, on a passé un co-tège. Au Canada, tu perds ta licence. Dès que tu vois une ligne de voiture, les phares allumés et les feux clignotants, tu vois un co-billard, ne passent pas, ne coupent pas ce co-tège. Et le co-tège a pas respecté l'humain rouge. C'est une mort qu'on accompagne dans sa dernière demeure. On a tellement respecté ce d'être humain qui est mort durant sa vie, on le respecte jusqu'à sa dernière demeure. Donc, nous ne respectons pas l'humain. Et quand ce sont nos élites qui exhortent au non-respect de la vie ? Ah ! Est-ce qu'il y a une élite en Haïti ? L'élite politique n'existe pas. La politique est devenue un vaste marchandage. Dans tout le pays du monde, il y a le métier de la politique. Mais en Haïti, la politique est un vaste marchandage pour que j'arrive à améliorer ma condition de vie. Je n'ai aucune vision. Ou bien ma vision, elle est théorique. Puiser le livre, je récite, mais je n'applique rien auxquels de ses fondamentaux. L'élite économique. D'après ce qu'on dit, jusqu'en 1990, on produisait 90% de ce qu'on mangeait. Maintenant, on en produit 15%. Nous importons 2 millions de chaque jour de la République dominicaine. Nous importons pour 5 milliards de gouttes de morceaux poules. Personne, rare monde qui voulait investir la donne. Donc, nous n'avons pas l'élite économique. Nous n'avons pas l'élite initiale, tandis que le sel se gaspille à un rouge, à Corydon. Le Canada veut acheter du sel de nous pour la chaussée. Non, nous préférons importer le sel. Nous, nous importons à peu près 5 millions de gouttes qu'on croit de la République dominicaine. Même qu'on croit n'a pas produit citron, rien. Il n'y a pas d'élite économique. L'élite intellectuelle. Les ONG ont tué l'élite intellectuelle. Tout aïtien, il espère aller travailler dans une ONG. Or, quand tu travailles dans une ONG, tu es obligé d'appliquer la vision de cette ONG. Mon oncle, frère Philippe de Mesa, m'a toujours répété l'étranger n'est pas altruiste. On a créé une petite fausse classe moyenne avec une voiture tête boeuf avec un plaque IT. et il est plus international que le Blanc lui-même. Ils ont été tous directeurs de cabinet. Ça a donné quoi, quoi, Henri Gilder ? Rien. Pour te montrer la profondeur de la crise en Haïti, c'est Samdabdimdéblium a prépété le... Médecin 50 a préouvri d'abord. L'avant-ploie est 361. Il y a eu 53 000 CV déposés. Pour 360 postes, il y a eu 53 000 CV déposés. Et ce qui a vexé le représentant international, c'est le nombre de médecins qui mêlent dans l'île, qui engagent le nom à Gouille qu'il y a 50 dollars pour passer devant, le nombre des firmières diplômées. Ces gens ont été pendillés depuis 4 heures du matin, 3 heures du matin en ligne, pour Gatio Karibé, puis prier pour des besoins, pièces, papier, créé les CV, vous venez de dire. Parce que le pays est bien. Voilà le pays dont on me parle, et vous refusez de vous parler. Parlons-nous. Parlons-nous. Un bapissage, c'est ça. Mais je crois qu'il faut arriver à s'asseoir entre l'opposition, défier une stratégie, parce que le départ de M. Moïse ne peut pas être un objectif, c'est un point de départ. Ce départ doit être un point de départ. Ce départ doit être un point de départ. Merci professeur, c'est ton plaisir de vous détendre le matin. Au plaisir, et bonne semaine à tous. Espérons que nous allons sortir de ce merdier. vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le professeur Auguste Demisa. Merci. Merci du soutien. Merci de l'accueil. Merci de l'intérêt. Passez une bonne semaine. Une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Merci professeur. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC. Une assurance pour votre famille et vos employés. C'est plus pour l'asile de BNC. Est alles au fait en place. Uneologique et deydiES. C'est plus pour l'autor